Voilà, tout est fait, je crois. Papa va être content quand il va rentrer du travail. Reste plus qu'à vérifier la liste. Porter le verre au conteneur, ok. Arroser le potager avec l'eau des bacs de récupération, ok. Retourner le compost, fait. Il y a deux ans, nos parents ont décidé d'obtenir le label Maison Verte qui, selon une nouvelle directive gouvernementale, leur octroirait 50% de réduction sur leurs impôts locaux et jusqu'à 65% sur la taxe d'habitation. Nos voisins d'à côté, les Girauds, l'ont obtenu l'an passé, comme les Ledoux en face. Notre village est à la pointe, dit toujours papa quand on a des invités. L'un des premiers à avoir été classé VFD pour Village de France Durable. Il était temps que l'on s'y mette aussi. Vider le bac assure des toilettes, fait. Ramasser le bois mort du jardin, ok. Papa et maman ont beaucoup investi ces deux dernières années. Une chaudière à granulés de bois, des panneaux solaires sur le toit du garage, un système de récupération des eaux qui permet non seulement d'arroser le potager bio, mais aussi d'alimenter la salle de bain et le lavabo de la cuisine, une douche à débit limité, du double vitrage à toutes les fenêtres et une isolation complète des combles en laine de chanvre. Chaque matin, sur une ardoise dans la cuisine, nos parents inscrivent la liste des tâches que ma soeur et moi devons effectuer en rentrant de l'école. Au collège, la prof d'écocivisme ne cesse de nous répéter que c'est avec des gestes simples et quotidiens que l'on peut préserver la planète. Depuis cette année, l'écocivisme est coefficient 3 au bac, autant que l'anglais et la physique nucléaire. Changer l'ampoule fluo compacte du salon, fait. Nourrir les poules, fait. Tuer un lapin pour dimanche, ok. Faire nos devoirs, ok. Avec les économies qu'ils feront sur les impôts quand on aura le label Maison Verte, mes parents comptent acheter une voiture électrique, ce qui nous éviterait de prendre le car pour aller à la gare TGV quand on part en vacances. Par contre, papa continuera d'aller au travail en tandem avec monsieur Giraud. Il faut dire que, comme tout le monde dans le quartier, il travaille à la centrale nucléaire qui n'est qu'à 2 km de la maison. De toute façon, il aura 45 ans dans deux ans et sera à la retraite. Changer le four à bois, ok. Cueillir une tomate pour le dîner, porter-la à deux pour ne pas vous faire mal au dos, fait. Prendre vos cachets d'iode, ok. Tout est fait. Le soir tombe, c'est l'heure que je préfère de la journée. Les oiseaux s'appellent dans le jardin, les derniers rayons de soleil étirent les ombres et embrasent le panache de la tour de refroidissement de la centrale. J'entends le porche qui grince. Papa revient du travail. J'aime chaque soir quand il traverse la cour et qu'il scintille dans la pénombre. ... 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